Et voici Inspector Lapinou, un petit jeu bien malin pour les enfants à partir de 5-6 ans. Ça se joue de 2 à 4 joueurs et c'est un jeu de Ainz Meister, édité par Abba. Au niveau matériel, tout d'abord un grand plateau avec différents parcours que l'on pourra parcourir dans n'importe quel sens ainsi qu'un paquet de tuiles comme ceci représentant des cachettes dans lesquelles des méchants voleurs se sont cachés. Derrière il y a des petits personnages comme ceci. Alors on va prendre toutes ces plaquettes et on va tout simplement les disposer sur tous les cercles dessinés sur le plateau de jeu. Ensuite chacun va recevoir 2 petits lapins à sa couleur, charmant petit lapin, que l'on va pouvoir placer en début de partie sur les cases de son choix, sur les cases blanches. Donc par exemple je pourrais décider de mettre un lapin ici et un lapin là. On passe au tour du joueur suivant qui lui aussi va placer ses 2 lapins sur 2 cases blanches et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé leur lapin. Alors le mieux c'est de les mettre quand même à des distances raisonnables, pas forcément les mettre ensemble, c'est pour ça que je les ai mis assez séparés. Et enfin nous avons 2 dés. Alors attention il y a un petit dé qui va de 1 à 3, effectivement il y a que des chiffres de 1 à 3 dessus, et un gros dé, normal celui-ci, qui va de 1 à 6. Alors quel est le but du jeu ? Et bien chacun est à la tête d'une brigade de 2 inspecteurs lapins qui vont devoir tenter de découvrir les brigands. Et les brigands vont par paire aussi, ce ne sont que des brigands jumeaux. Il faudra donc réussir à attraper les 2 brigands jumeaux à la fois pour pouvoir les récupérer. Lorsqu'on joue à 2 et à 3 joueurs, il faudra réussir à capturer 4 paires de brigands pour l'emporter. Et si jamais on joue à 4 joueurs, il faudra emporter seulement 3 paires de brigands pour remporter la partie. Alors le plus jeune joueur va commencer et il va décider, est-ce qu'il veut avancer ? Pas beaucoup. A ce moment-là, il lancera le petit dé, et il fera donc de 1 à 3 cases avec 1 de ses lapins. Ou bien est-ce qu'il veut avancer un peu plus vite en lançant le gros dé pour avancer de 1 à 6 cases ? Ou est-ce qu'il veut vraiment avancer très très vite et lancer les 2 dés à la fois pour avancer du total des 2 ? Donc à chaque tour, lorsque c'est un joueur de jouets, il va d'abord devoir choisir quel dé il désire utiliser. Alors imaginons que ce soit au joueur orange de commencer, il décide d'avancer de pas beaucoup, parce qu'il se trouve juste à côté de cases de recherche. Il choisit ensuite un de ses lapins, il va l'avancer du nombre indiqué, donc là 1. Hop, je l'avance sur cette case-là. Dès que je vais tomber sur une case foncée du parcours, ça va être des cases de recherche. Et donc, dès que je vais tomber dessus, je vais avoir le droit de retourner immédiatement les 2 bandits qui se trouvent sur la zone de recherche où je me trouve. Dans cet exemple, je viens de tomber sur un bandit chat et un bandit castor. Pour avoir le droit de capturer les bandits castors ou les bandits chats, il va falloir que j'arrive à trouver avec mon autre lapin, un autre chat ou un autre castor. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on passe donc au tour du joueur suivant qui lui aussi va décider de se déplacer. Imaginons qu'il ait envie de se déplacer de pas beaucoup et que ce soit le joueur blanc. Alors bien sûr, on a le droit de se déplacer dans n'importe quelle direction et de tomber sur n'importe quelle case. Donc là, par exemple, 1, 2, je décide d'aller là, hop, je mets face visible les 2 personnages qui se trouvent sur les cachettes à côté de la case foncée où je suis tombé. On passe au joueur suivant, imaginons que ce soit le joueur vert et que lui décide d'utiliser le gros dé. Il fait 4, il choisit lequel de ses 2 lapins il avance. 1, 2, 3, 4, pas de chance, je suis tombé sur une case où il n'y a personne. C'est une case de parcours et non pas une case de recherche. Eh bien là, je ne retourne rien de visible. Donc j'aurais peut-être dû réfléchir plus correctement à choisir un lapin qui tombe sur une case de recherche. Au tour du joueur marron, celui-ci lance le dé, hop, il fait 1, il déplace un personnage de 1, il retourne face visible de nouveau au personnage et on continue ainsi de suite. Alors attention, si un joueur décide de bouger un lapin qui se trouve sur une zone de recherche, par exemple si j'ai fait 4 avec celui-là, 1, 2, 3, 4, je peux l'amener ici, comme ça il correspond à ces 2 cases de recherche. Mais comme j'ai quitté une case de recherche et qu'il n'y a plus personne sur ces cases, eh bien je vais devoir recacher les personnages qui s'y trouvaient. Il y a donc un aspect mémoire, il va falloir essayer de se rappeler quels étaient les 2 personnages que l'on a vus ici. Autre chose lors des déplacements, si jamais un lapin, 1, 2, 3, 4, tombe sur la case où se trouve déjà un autre lapin, eh bien je vais avoir le droit d'envoyer le lapin de ce joueur sur n'importe quelle case du jeu. Alors je peux essayer de l'embêter et de l'envoyer à un endroit qui ne l'intéresse que très moyennement, par exemple. Alors, que faut-il faire pour réussir à attraper un bandit ? Eh bien là, par exemple, nous avons un bandit cochon qui est présent ici et un bandit cochon qui est présent là-bas. Eh bien, pour qu'un joueur puisse récupérer ce bandit cochon, il va falloir qu'il ait un lapin sur cette zone de recherche et l'autre lapin sur l'autre case de recherche correspondante. Donc là, par exemple, le joueur vert et le joueur orange vont tenter d'essayer d'amener un de leurs lapins le plus rapidement possible ici. Alors, imaginons que ce soit au joueur orange le jouet, il a beaucoup de cases à parcourir pour parvenir sur celle-ci. Il peut donc décider de lancer les deux dés à la fois pour essayer d'avancer vite. Bon, là, pas de chance, il a fait un 1 et un 2. Donc, il va avancer uniquement de trois cases. Hop, il retourne celle-ci. Imaginons que le tour continue et que c'est au joueur blanc de jouer. Il lance le petit dé pour avancer de pas beaucoup. 1, 2, hop, il envoie ce lapin sur la case de son choix. Et ensuite, son lapin blanc se trouve à côté d'un banditope et son autre lapin blanc à côté de l'autre banditope. Et bien là, immédiatement, il va pouvoir récupérer ces deux jetons, cette paire de jumeaux bandits, et les placer devant lui. Et dès qu'on aura réussi à capturer quatre paires de bandits comme ceci lorsqu'on joue à deux ou à trois joueurs, ou bien trois paires de bandits si on joue à quatre joueurs, et bien on emportera la partie tout simplement. Voilà pour Inspecteur Lapinou, un jeu qui mélange un petit peu le hasard, puisqu'il y a des dés, bien sûr, avec un petit peu de choix tactique sur le lancement des dés, et ensuite sur les déplacements, de la mémoire en plus, et de l'observation. Donc voilà, c'est un jeu qui mélange un petit peu tout ça, et qui est donc idéal pour jouer en famille, avec les plus jeunes, et leur apprendre les rudiments de la stratégie. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.